Bonjour et bienvenue dans votre JTD, produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur EDF, l'entreprise a actualisé ses objectifs 2017. Les travaux de renforcement de la digue située au nord de la centrale de Tricestin sont terminés. La date de redémarrage des réacteurs concernés est estimée aujourd'hui au 27 novembre 2017. Dans ce contexte, EDF revoit son objectif de production nucléaire pour l'année 2017 à 383,387 TWh contre 385,392 TWh précédemment. Le groupe révise son objectif d'Ebida à 13,4 et 14 milliards d'euros contre 13,7 et 14,3 milliards précédemment. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 12,30 et 12,90 euros. Seconde valeur, Eiffage, via ses filiales Eiffage Génie Civil et RMT, Eiffage a été choisi par Meridian Port Services pour la réalisation d'une plateforme portuaire de 97,6 hectares à Théma au Ghana. Et cela pour un montant de 104 millions d'euros. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 91,90 et 94,10 euros. Du côté de la stratégie du jour maintenant, nous nous intéressons à Capgemini. Graphiquement, le titre valide une figure de continuation de tendance haussière dite en fagnon et confirme la cassure des sommets de septembre dernier. Une reprise de la progression est attendue vers 106 et 111 euros. Et ce, tant que 97,30 euros n'est pas enfoncé. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call G485T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 100 euros et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice allemand DAX 30. Il a rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours et se maintient au-dessus du support clé de 12,909 points. Tant que ce niveau n'est pas enfoncé, une poursuite de la progression est attendue vers les cibles situées à 13 378 et 13 730 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call A557T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 13 000 points et de maturité au 13 mars 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Léglisse pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada